Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Nos mémoires Les émissions Nos mémoires, comme vous le savez, s'attachent A mettre en lumière et à expliquer les textes anciens Qui viennent d'être réédités Ces textes qui ont fondé notre histoire, notre civilisation Et aujourd'hui, nous allons parler d'écrits, mais un peu particuliers Des écrits qui appartiennent à un genre littéraire Qui a connu sa période de gloire au Moyen-Âge Je parle des écrits spirituels Qu'est-ce qu'un écrit spirituel ? Un texte qui parle de Dieu, mais pas seulement Puisque ce texte invite l'âme, l'esprit de l'homme A rejoindre le divin Les écrits spirituels appellent à une rencontre Écoutons ce que dit Guig II le Chartreux Au sujet de cette méditation de ses écrits spirituels La contemplation, qui est donc encouragée par la lecture de ses écrits Est une élévation en Dieu de l'esprit Qui est suspendue au-dessus de lui Et goûte les joies de la douceur éternelle La lecture recherche les douceurs de la vie bienheureuse La méditation la trouve La prière la demande La contemplation l'égoutte C'est dans une des lettres de Guigle Chartreux Qu'on trouve ce texte Une lettre qu'il donnait en fait aux moines Pour apprendre à méditer Et à méditer à partir de ses écrits et de la Bible Ses écrits spirituels, enfin une partie Viennent d'être réédités chez Gallimard Dans la belle édition de la Pléiade Et ont été dont la publication A été dirigée par Cédric Giraud Que nous recevons aujourd'hui Bonjour Cédric Giraud Bonjour, merci de m'accueillir Vous êtes ancienne élève de l'école des Chartres Vous êtes historien, pardon, médiéviste et latiniste Ce qui explique pourquoi vous êtes totalement apte A pouvoir commenter ses écrits Qui étaient souvent en latin Et vos publications s'appuient avec rigueur Sur les textes anciens Vous êtes également directeur de la bibliothèque De l'école des Chartres Et professeur On va commencer par une question de vocabulaire Pour essayer un petit peu de déblayer Des termes qui peuvent vous paraître sombres Nous paraître sombres Quelle est la différence entre la contemplation Et la méditation ? Pourquoi la prière ? Et comment est-ce qu'on peut prier avec la lecture ? Alors, merci de me poser cette question Effectivement, qui permet de préciser un certain nombre de points Et le bel extrait que vous avez cité de la lettre de Geek 2 Pose assez bien la définition Geek 2 est contemporain d'une époque Où on va définir justement la nature de ces exercices spirituels Ils existaient avant Les moines n'ont pas attendu le XIIe siècle Pour lire, méditer ou contempler Mais c'est avec Geek 2 et d'autres Que ces définitions vont se préciser Et vont surtout donner lieu à un véritable ordonnancement entre elles Donc la première étape, effectivement, c'est la lecture Qui consiste dans une lecture le plus souvent à voix haute Parfois silencieuse Mais à cette époque, on a plutôt une lecture à voix haute Qui permet de prendre connaissance d'un texte Et de le savourer Cette lecture savoureuse du texte Mène à la méditation Qui est la compréhension du sens même du texte Et à travers cette compréhension savoureuse Les moines de l'époque parlent d'une menducation C'est un texte qu'on va chercher à savourer A tel point qu'on finit par l'avaler Comme une nourriture, une nourriture spirituelle Et bien cette méditation qui fait comprendre le sens profond du texte Elle mène à la prière Donc ce dialogue, ce cœur à cœur avec Dieu Auquel vous avez fait allusion Et cette prière elle-même, quand elle est réussie Alors ça ne marche pas à tous les coups Elle mène à la contemplation C'est-à-dire une forme de regard amoureux porté sur Dieu La grande différence si vous voulez Entre toutes ces activités, ces quatre activités Et notamment entre méditation et contemplation Sur lesquelles vous m'interrogiez C'est la part qui prend l'homme Si dans la méditation l'homme est très actif Il cherche à comprendre Dans la contemplation il est plus passif Il regarde Alors comment on définit également la spiritualité Puisque c'est quand même un mot qui est dans le titre de votre ouvrage Tout à fait Alors vaste question là aussi Qui peut prêter à débat De nos jours, la spiritualité recouvre bien des choses Depuis des formes de développement personnel Parfois dénuées de toute référence à une transcendance Sans Dieu Ou à des textes qui eux se réclament d'une tradition religieuse Qu'elle soit chrétienne d'ailleurs Juive ou musulmane Pour moi la spiritualité Ou pour les médiévaux Disons, c'est peut-être plus important que mon propre avis Pour les gens du Moyen-Âge La spiritualité c'est une activité qui va transformer l'homme Donc elle est héritée de ce qu'on appelle dans l'antiquité la métanoïa C'est-à-dire cette conversion, ce changement Qui fait passer de l'homme d'un état animal C'est-à-dire qui ne goûte que les choses de la terre Un état spirituel C'est-à-dire une ouverture Qui porte justement à la contemplation dont on parlait tout à l'heure Donc les textes spirituels Ce sont les textes qui vont favoriser ce processus de transformation intérieure Et de changement Ce ne sont pas juste des textes qu'on lit pour s'informer Mais ce sont des textes qui sont censés avoir une action profonde et intérieure Si on reprend les schémas commodes Enfin, quand on sépare l'antiquité du Moyen-Âge Je vais réutiliser ces termes Qu'est-ce qui va distinguer la méditation, les écrits spirituels du Moyen-Âge De des écrits qui ont été publiés durant l'antiquité ? Bien sûr, parce qu'évidemment La spiritualité n'est pas inventée par le Moyen-Âge En revanche, ce qu'invente sans doute le Moyen-Âge Et c'est pour ça que je commence avec un auteur Qui est à cheval sur les XIe et XIIe siècles Qui est Anselme de Canterbury, Saint-Anselme Ce qu'invente donc le Moyen-Âge C'est une forme littéraire, brève, la méditation Dont le but est à la fois d'éclairer l'intelligence Et d'enflammer la sensibilité Et ce texte, ce genre littéraire, le genre méditatif Est vraiment tourné vers la subjectivité Ce qui est relativement neuf par rapport justement à la période antique Qui va chercher plutôt à utiliser les mots de la Bible Le psautier notamment Pour prier et entrer en communication avec Dieu La nouveauté peut-être du Moyen-Âge C'est de développer un genre littéraire Centré sur le lecteur Et donc qui cherche à établir cette communication intime Entre un homme qui prie et Dieu C'est-à-dire que pour les chrétiens du Moyen-Âge La Bible ne suffit pas ? Alors c'est pas qu'elle ne suffit pas Mais c'est qu'on va chercher à développer des genres littéraires Qui vont s'appuyer sur la Bible Si vous regardez les notes des textes que j'ai traduits La Bible elle est omniprésente Mais on va considérer que L'auteur va chercher à nouer un dialogue plus intime Et qui fait droit à la subjectivité du lecteur Et donc on va prolonger le texte biblique Ça ne le remplace absolument pas Puisque tous ces auteurs continuent à dire l'office Et à être baignés dans une culture biblique Mais on va chercher à donner une inflexion plus personnelle à la prière Anselme de Canterbury que vous venez d'évoquer C'est le premier grand écrivain spirituel Oui on peut vraiment le considérer Certains historiens parlent même d'une révolution anselmienne Pour désigner la manière dont il se sert des écrits Pour établir une communication avec Dieu Et pour donner des prières Qui sont beaucoup plus affectives que précédemment Et qui s'adressent à la fois à Dieu Mais aussi au Christ À la Vierge À la Croix À l'Eucharistie À Dieu présent dans l'Eucharistie Donc il y a vraiment des thématiques aussi Qui sont propres à cette époque Et Jean Cassien Lui il va donner comme conseil pour la méditation Pour la prière La récitation d'une même formule Est-ce que c'est une méthode qui reste durant tout le Moyen-Âge ? Tout à fait Alors Jean Cassien qui est effectivement un moine de l'époque tardo-antique Qui fait la transition entre d'une part l'Orient et l'Occident Mais aussi entre l'Antiquité et le Moyen-Âge Donne effectivement cette récitation d'un verset psalmique Comme méthode de la contemplation Ça reste tout à fait une méthode médiévale En effet les écrits spirituels Comme vous l'avez fait remarquer Complètent la Bible Mais ne la remplacent pas C'est certain Comment en scène de Canterbury On revient donc à ce grand auteur Il a commencé en fait par Quel a été son premier livre Et est-ce qu'on l'a écouté ? Est-ce qu'il y a eu des méfiances Par rapport à cette nouvelle manière de prier ? Alors pas du tout Au contraire il a été très soutenu Et ce qui est intéressant c'est de voir que La première version de son oeuvre De cette oeuvre spirituelle Puisqu'elle est composée par Strat Et faite à la demande La première version A la demande d'un public plutôt féminin Qui lui demande comment prier Donc dans un premier temps Il va envoyer un fleurillage d'Epsaume Ce qui était la manière si on veut antique Et due au Moyen-Âge de prier Donc on va utiliser les mots même de la Bible Et puis dans un second temps A ces fleurillages d'Epsaume Il va joindre des prières Et ces prières On en a un écho direct Parce qu'on a des correspondances de l'époque Qui parlent de ces textes Y compris des correspondances adressées à Anselme Ont un succès immédiat Parce qu'elles répondent à une demande Finalement ce besoin d'une prière Qui ne soit plus simplement adossée à la Bible Mais aussi à un rapport personnel à Dieu Entre en résonance avec les demandes de la société Et notamment celles des femmes de l'aristocratie Donc on écrit la spiritualité Pour les femmes de l'aristocratie Et non pas pour les moines Comme on pourrait l'imaginer plus naturellement Alors les deux si je puis dire Puisqu'en effet Ces textes qui étaient à l'origine La commande était une commande aristocratique Ont un succès aussi énorme Dans les milieux monastiques La meilleure preuve en est que Dès les premières décennies du XIIe siècle On se met à écrire à la manière de Saint Anselme Et on a donc des recueils de prières A la fois authentiques et attribuées à Anselme Qui pour l'historien Sont le signe le plus patent Du succès de cette littérature qui se répand Comme une traînée de poudre dans les cloîtres Depuis l'Angleterre jusqu'en Italie du Sud Dès les années 1150 Donc si tous ces écrits se répandent On suppose qu'il y en avait beaucoup Puisque la majorité des peuples Était quand même chrétien au Moyen-Âge Comment vous Cédric Giraud Vous avez sélectionné les auteurs Il y en a 15 dans votre ouvrage Et puis les textes des auteurs Alors c'est effectivement un des enjeux d'une anthologie Puisqu'on choisit des choses Et choisir c'est évidemment laisser de côté Mon but était de rendre compte De ce qu'était la spiritualité médiévale Non pas à l'aune de notre propre goût De notre propre choix De ce que la culture commune a retenu Mais en partant du goût des médiévaux Et donc je me suis intéressé à une source Que les historiens avaient peu utilisée Qui sont les listes de lecture recommandées Dès l'époque médiévale Certains maîtres spirituels Vont chercher à établir des listes de bibliographie On fait ça pour nos étudiants en tant que professeurs On leur dit qu'est-ce qu'il faut lire au cours de l'année Pour se former Et bien c'est la même chose pour la spiritualité Dès le XIIe siècle on a des moines Formateurs de novices très souvent Ce sont souvent des maîtres de novices Qui vont établir des bibliographies en disant Voilà si tu veux te former à la vie spirituelle Il y a une dizaine d'ouvrages à lire Et ce qui est très intéressant c'est que Du XIIe jusqu'au XVe siècle Ces listes sont relativement compactes Et définissent une espèce de Ce qu'on pourrait appeler un palmarès Des auteurs spirituels Qu'il fallait avoir consulté Et c'est en m'appuyant donc sur ces sources Ces bibliographies spirituelles si l'on veut Que j'ai établi à la fois un choix d'auteurs Et de textes En m'appuyant donc d'une part sur ces listes Mais aussi sur la circulation des manuscrits Parce que c'est comme avec nos étudiants C'est pas parce qu'on leur dit de lire quelque chose qu'ils le font Donc il fallait vérifier que Ces prescriptions étaient suivies des faits Et donc je me suis appuyé sur Les éditions critiques Qui montraient que telle oeuvre avait eu un grand succès Et alors des écrits spirituels Il y en a un par monastère Comment est-ce que ça fonctionne pour la diffusion du livre ? Alors on est à une époque À partir du XIIe, XIIIe siècle Que les historiens qualifient de révolution de l'écrit Donc on a une multiplication de l'écrit dans tous les domaines Aussi bien pour les chartes Pour les documents de la vie pratique Que pour les livres Qui consignent des textes Qu'on pourrait considérer comme plus littéraires Et donc ces écrits spirituels Sont diffusés par dizaines Par centaines Dans certains cas par milliers Et donc dans tous les monastères On a plusieurs exemplaires De différents textes spirituels Donc il ne faut pas imaginer Simplement un texte spirituel Mais on a plusieurs manuscrits de spiritualité Et chaque manuscrit contient plusieurs auteurs Une des caractéristiques aussi de ces textes Étant d'être généralement relativement court Alors j'ai vu qu'il y avait des textes de Thomas d'Aquin Mais Thomas d'Aquin On pense avant tout aux théologiens, aux philosophes Pas à celui qui a écrit la spiritualité Puisque l'écrit spirituel Ce n'est pas une réflexion intellectuelle Alors il a écrit de la spiritualité Ou est-ce qu'on peut méditer à partir de la théologie ? Alors c'est effectivement un auteur Que je tenais à intégrer Puisque les recherches assez récentes Notamment celles du père Torel Ont mis en valeur Thomas d'Aquin comme un auteur spirituel C'est-à-dire un auteur qui Même quand il écrit De la théologie scolastique C'est-à-dire de la théologie destinée A un enseignement universitaire A pour but de faire contempler Méditer son auditoire Donc certes Les extraits de la Somme théologique Que j'inclus dans le volume Sont dans un style Beaucoup plus abstrait Que les autres textes Mais la vocation de ces textes Est aussi de nourrir Une approche contemplative Et pas simplement Intellectuelle De la vie chrétienne Comment distinguer L'approche Oui voilà Dans la méditation intellectuelle De la vraie rencontre Avec Dieu Est-ce que c'est difficile Pour les chrétiens De faire cette distinction Ou est-ce qu'elle est très naturelle ? Disons que Pour les gens de l'époque médiévale Je crois que la distinction N'existe pas vraiment Pour les lecteurs du Moyen-Âge Finalement Il y a une solidarité Que nous avons un peu perdue Entre une théologie Qui serait pour nous spéculative Et une spiritualité Qui serait là aussi Pour nous plus affective En fait Pour les gens du Moyen-Âge L'affectivité Est une forme de connaissance Ils le disent parfois Amor intellectus est Aimer c'est comprendre Et donc Il n'y a pas C'est nos séparations Nous Même académiques Qui opposent les choses Là où les gens du Moyen-Âge Ont tendance A pouvoir lire la théologie Aussi Comme une forme de rapport affectif Ou comme un support de la prière A partir de quand Les écrits spirituels Vont être suffisamment popularisés Pour que chacun puisse Au moins en avoir lu Une ou deux fois dans sa vie Alors On peut considérer Que c'est le XIIIe siècle Notamment l'apparition Des ordres mendiants Donc les franciscains Et les dominicains Qui vont populariser Ces écrits Mon corpus Est un corpus Latin Donc c'était un choix De prendre les textes Écrits en latin Puisque ce sont Les textes fondateurs Mais tous les textes Ou quasiment tous les textes Qui sont ici Traduits depuis le latin Ont fait l'objet de traduction Dès l'époque médiévale Et en fait Dès le XIIIe siècle Ces écrits spirituels Ne sont pas simplement Accessibles A un public de lettrés Qui lirait le latin Mais aussi Aux simples gens Même aux simples paysans Dans certains cas Ou des gens Très simples Qui pouvaient avoir accès A ces textes Via des traductions Ou via même La lecture collective Puisqu'il ne faut pas oublier Qu'un texte agit Pas seulement parce qu'il est lu Mais aussi parce qu'il fait L'objet de manière personnelle Mais aussi parce qu'il fait L'objet d'une lecture communautaire Ce qui était relativement fréquent A l'époque médiévale Donc dès le XIIIe siècle Et c'est un phénomène Qui s'accélère au XIVe et XVe siècle Ces écrits spirituels En langue originale C'est-à-dire en latin Ou bien plus souvent traduit Ont touché un très vaste public Et alors Pour revenir sur cette notion du livre Vous expliquez dans votre Très belle introduction Qu'à partir du XIIe siècle Je vous cite Conscience, cœur, expérience intérieure Furent conçus comme des livres Qui devraient être écrits L'âme est un livre Oui Alors effectivement Cette métaphore Prend de l'ampleur A partir du XIIe siècle Dans un contexte justement Qui est celle de cette mutation De l'Occident Qui bascule dans une civilisation De l'écrit Et donc le livre devient Une image Qui permet de Synthétiser toute la vie de l'âme En effet on va concevoir La conscience, le cœur Comme un livre Qui doit être inscrit Évidemment de manière De manière spirituelle Par la vérité Et cette image Elle est extrêmement populaire On la retrouve Dans l'art Et on a même Signe si vous voulez De la popularisation De cette image Et du grand crédit Qu'elle va recevoir Des manuscrits Qui ont une forme de cœur Donc la boucle est bouclée Le cœur est un livre Mais le livre lui-même Prend la forme d'un cœur Il y a une vraie inventivité En fait A partir de l'écrit spirituel On pourrait trouver ça Un peu aride Et en fait Il y a une vraie créativité Une vraie volonté De rendre accessible Le divin Tout à fait Et pour ce faire Ces écrits emploient Une langue extrêmement affective Et donc là aussi C'est un point Qui me semblait justifier L'entrée De ces écrits Dans la pléiade C'est la qualité littéraire De ces écrits De ces écrits Qui loin d'être aride Ou loin d'être abstrait Au contraire Jouent sur la sensibilité Et donc Ce sont des textes Extrêmement vivants Encore pour le lecteur contemporain Alors Ces textes En jouant sur la sensibilité Vont faire appel A quel imaginaire mental Qu'est-ce qu'on va essayer De susciter Comme image Chez le lecteur Pour élever En fait son cœur Alors Des images Surtout affectives Donc ça joue beaucoup Sur l'affectivité Parfois la peur Donc on a des tableaux De l'enfer Qui sont Qui sont absolument Effrayants Mais plus souvent L'admiration L'amour Avec En contrepoint Des descriptions Du paradis Qui sont Des morceaux de lyrisme Extrêmement Extrêmement bien écrits Puisque cette prose Spirituelle Est souvent une prose Rimée en latin Et donc J'ai essayé de rendre Le plus possible Ces effets Ces effets sonores Qui nous prouvent La qualité littéraire De ces écrits Spirituels Tous ces écrits Ont été écrits En latin Oui Alors tous ceux Que j'ai retenus Ont été écrits En latin Et tous Ont été écrits Avec un soin Puisque Concevoir l'œuvre Spirituelle Comme une œuvre d'art Fait partie De la conception Si vous voulez Médiévale Du beau Qui est un des aspects Du divin Et alors pour rebondir Cédric Giraud Sur cette évolution Évocation de l'amour De l'amour charnel De l'amour conjugal Qui fait écho en fait A l'amour divin J'aimerais que vous Nous expliquiez Ce que Richard de Saint-Victor Dit Sur les degrés De charité Il va faire appel A notre sensibilité Pour en fait De choses très charnelles Charnelles Très concrètes Pour élever les cœurs Des gens du Moyen-Âge A des sphères Très spirituelles Qu'est-ce qu'il dit ? En effet Richard de Saint-Victor Utilise toutes les images Du cantique des cantiques Donc la poitrine de l'épouse Sa chevelure Ses dents Toutes ces images De la beauté féminine Pour emmener ses lecteurs Vers l'amour de Dieu Et donc Il n'y a pas de peur Justement de ces images Ou de censure Comme on pourrait l'imaginer Selon une lecture Qui serait plutôt Celle du 19ème siècle Mais il y a en effet Une célébration De la beauté Comme un moyen De s'élever vers Dieu Et quels sont Les autres imaginaires Que vont invoquer Ces auteurs Pour parler Aux gens du Moyen-Âge Et les faire s'élever ? Alors très souvent Une des images Les plus employées Qui est une image Issue de l'Ancien Testament Est celle du temple L'homme est un temple Temple de la présence divine Et donc on a beaucoup D'appels A Dieu Pour qu'il vienne habiter Son temple Donc il y a toute une spiritualité De l'inhabitation divine Qui est extrêmement forte Et qui fait de l'homme La demeure Le récipient Le vase Le temple Donc on a tout un réseau De métaphores Liées autour de La possession De l'âme par Dieu On a parlé donc De l'influence De l'Antiquité De l'influence De la Bible Qui est très présente Est-ce qu'on retrouve aussi Une influence orientale Puisqu'aujourd'hui Quand on parle de méditation On pense avant tout A méditation orientale Et est-ce qu'au Moyen-Âge Ils ont utilisé Ces techniques un petit peu ? Alors on a une influence orientale Mais qui est plutôt celle Des pères du désert Donc c'est l'Egypte C'est déjà l'Orient Et on a surtout Une influence orientale A travers celui qu'on appelle Le pseudodonie L'aréopagite Donc qui est un auteur syrien Qu'on place souvent Au cinquième siècle Et qui lui va Influencer ses écrits Dans le sens D'une forme de mystique C'est-à-dire De contemplation de Dieu Au-delà de toute qualité De toute détermination Donc là L'inverse du mouvement Que je décrivais tout à l'heure C'est-à-dire Approcher Dieu Par des images Ou le dire A travers des mots Qui sont propres aux hommes Mais au contraire Une version Complètement Abstraite de Dieu A travers une remontée Vers le divin Sans images Alors On est dans l'Orient Ces auteurs spirituels Ne connaissent rien De plus oriental Si je puis dire Que l'Egypte et la Syrie Ils n'ont pas accès A des textes Qui seraient évidemment Ceux de l'Inde Ou d'autres régions Face à un texte Le chrétien du Moyen-Âge Comment il peut savoir Si Entre guillemets Il fonctionne Est-ce qu'il y a des étapes Dans cette vie contemplative Et quelles sont-elles ? Alors Ces étapes On y a fait un peu Allusion tout à l'heure Ce sont Ces degrés De la vie spirituelle Depuis la lecture Jusqu'à la Contemplation Et puis Les gens du Moyen-Âge Ont distingué Dans la lignée D'ailleurs de l'Antiquité De penseurs grecs Comme origines Trois états On a un état Des commençants Qui correspond d'ailleurs D'une certaine manière A la lecture C'est celui de La découverte De ce qu'est la vie spirituelle D'une forme encore De difficulté Où l'homme Doit combattre ses défauts Un deuxième état Qui est l'état Des progressants Où finalement On est plutôt Dans la phase méditative Où on commence A se repérer Dans ce que c'est Cette vie spirituelle Et ce qu'elle requiert Et puis la troisième étape Qui est un état Plutôt de perfection Où là Le croyant Est dans une certaine forme D'union Avec Dieu Étant entendu Et c'est fondamental Et ses écrits Le donnent bien à comprendre Que ces étapes Ne sont jamais acquises Et que ce n'est pas Une progression linéaire Comme on peut d'ailleurs Tous le savoir Dans sa propre vie On ne progresse jamais De manière Quelle que soit La matière Ou l'activité Concernée De manière linéaire Mais il peut y avoir Des retours en arrière Qui sont même bons Dites nos textes spirituels Pour l'humilité Donc il y a Trois grandes étapes Cette étape Décommençant Du perfectionnement Et de la perfection Mais elles ne sont pas Du tout linéaires Dans leur déroulement Alors C'est Saint Bonaventure Qui parle lui D'une programmation De formation théologique En indiquant Quels sont les auteurs Qu'il faut lire Pour avancer Intellectuellement Qu'est-ce qu'il dit exactement C'est ça Alors lui Il va distinguer Effectivement Des auteurs Qui sont spécialisés Dans tel type De réflexion Donc effectivement Le pseudonyme Qui sera plutôt utile A une lecture mystique Des écritures Grégoire le Grand Saint Grégoire Qui va aider A la vie morale Saint Augustin Qui va aider A la compréhension De la Bible Donc effectivement Dès l'époque médiévale On a aussi une typologie Des lectures spirituelles Les auteurs Même spirituels Ont une spécificité Dans votre ouvrage C'est séparé En quatre sections Qui correspondent Un petit peu A des phases Par rapport aux écrits spirituels Et à leur évolution Est-ce que vous pourriez Nous donner Ces quatre grandes périodes Et qu'est-ce qui les caractérise Alors la première période Qui forme La première section Du livre S'attache Au XIe XIIe siècle Début du XIIIe siècle C'est un peu Ce que j'ai appelé Les classiques De la spiritualité Donc c'est la section Dans laquelle J'ai réuni Les œuvres Qui ont formé Le socle Des lectures spirituelles De l'Occident Chrétien En m'intéressant Donc à Anselme De Canterbury Et à des textes Qui ont circulé Sous le nom d'Augustin Et de Bernard de Clairvaux Et qui ont été Des succès Vraiment On en a pour certains Plus de 700 manuscrits Donc c'est absolument considérable Et ces textes-là Servaient vraiment De lecture pour les novices Donc j'ai voulu les mettre Au début du volume Pour C'était un peu le portail La porte d'entrée Pour comprendre le reste La deuxième section S'intéresse Aux auteurs du XIIe siècle Ce que j'ai appelé L'école de la charité Donc des auteurs Qui sont souvent Des moines Comme les cisterciens Les chartreux Ou des chanoines Comme les auteurs De l'école de Saint-Victor Hugues et Richard Et qui eux Dont la grande question Est la question de l'amour Finalement Comment faire naître Comment entretenir Comment nourrir L'amour de l'homme pour Dieu Une troisième section S'attache au mouvement Dont j'ai parlé précédemment C'est-à-dire Le moment où la spiritualité Sort des cloîtres Pour toucher Un plus vaste public D'hommes et de femmes C'est le XIIIe Et le XIVe siècle Avec des auteurs Qui sont plutôt Des auteurs scolastiques Mais qui ont été aussi Des prédicateurs C'est le cas de Thomas d'Aquin C'est le cas de Bonaventure Ou c'est le cas D'un prêtre séculier Jean Gerson Qui a été chancelier De l'Université de Paris Et enfin La quatrième et dernière section S'intéresse à des auteurs D'un courant spirituel particulier Qu'on appelle La Devocio Moderna Qui est un courant Né dans le nord de l'Europe Dans les Pays-Bas actuels Et qui a pour but Là encore De rendre la spiritualité Accessible En se servant Du livre de spiritualité Et dans cette section Il y a notamment Le fameux Thomas Akempis L'auteur de l'imitation De Jésus-Christ Qui est resté Jusqu'au XXe siècle Un best-seller De la littérature spirituelle Et au XVe siècle On arrête d'écrire La spiritualité ? Alors on n'arrête pas D'écrire de la spiritualité Mais on change de support Avec l'invention de l'imprimerie Donc les enjeux Sont un petit peu différents Et surtout L'arrivée de la réforme protestante Va changer un peu la donne Avec une confessionnalisation Du livre de spiritualité Qui va devenir ce livre Une oeuvre de combat Et donc les enjeux Sont différents Donc on quitte là Le Moyen-Âge Et à un moment D'ailleurs Où cette spiritualité médiale Ne disparaît pas Puisqu'elle est encore éditée Et elle va nourrir aussi La spiritualité Des ordres de la contre-réforme Ce style Qui est un vrai style littéraire Les écrits spirituels Qui s'inspire un peu De la Bible Avec les métaphores Enfin des métaphores Qui sont connues en fait Dans l'Ancien Testament Ce style littéraire Est-ce qu'il a été apprécié En tant que tel ? Est-ce que des poètes Je pense par exemple Au XIXe ou même aujourd'hui S'en inspirent aujourd'hui Pour écrire ? Alors tout à fait C'est un style Qui est goûté Dès l'époque La meilleure preuve J'en parlais pour En scène de Canterbury Mais ça vaut aussi Pour d'autres auteurs Du volume C'est que ce style A été imité Ce qui est évidemment Une forme d'hommage Donc dès l'époque médiévale On va écrire des textes À la manière d'eux En imitant ces auteurs spirituels Parce qu'on apprécie Ce style lyrique Qui repose sur Les rimes Qui repose sur effectivement Les métaphores Les exclamations Les questions Donc un style extrêmement lyrique Très frémissant de sensibilité Dont le but est évidemment D'émouvoir le lecteur Pour opérer cette transformation Dont je parlais précédemment Et grâce à l'imprimé Ces écrits spirituels Vont être diffusés Jusqu'au XIXe Même au XXe siècle Même jusqu'à l'époque contemporaine Pour certains Et vont influencer effectivement Des auteurs Par exemple Chateaubriand Dans le génie du christianisme Cite encore des auteurs médiévaux Et son style lui-même D'une certaine manière S'inspire de cette prose d'art Médiéval à certains endroits C'est le cas aussi D'auteurs comme Villiers de Lille-Adam Qui va citer aussi Des écrits spirituels Qui va citer Le pseudo Bernard de Clairvaux Donc cette littérature spirituelle Elle reste un modèle spirituel Pour les auteurs Chrétiens Catholiques d'ailleurs Et même protestants Jusqu'au XIXe siècle Mais aussi un modèle d'écriture Pour des auteurs Y compris Qui ne sont pas forcément croyants Pourquoi aujourd'hui Lire des écrits spirituels Du Moyen-Âge C'est quand même deux choses Qui peuvent rebuter un petit peu Dans une société très matérialiste Très athée Alors ce qui me semblait intéressant C'est que Quand on voit L'écho qu'a pu avoir Par exemple L'incendie de Notre-Dame On s'est rendu compte À ce moment-là Que Croyant ou non croyant Ce patrimoine-là Il fait partie De notre culture Et on ne peut pas S'en désintéresser Et Ce qui m'a frappé C'est que Le patrimoine écrit Qui sont des cathédrales de papier Si on veut Ne faisait pas l'objet D'une même attention Et ça me semble Bien dommageable Parce que ses textes Sont aussi beaux Que les Notre-Dame Dans son genre Donc c'était la volonté De montrer que Cette littérature Elle avait des choses À nous dire encore Par sa beauté Et puis par les questions Qu'elle soulève Qui sont La place de l'homme Face à Dieu La place de l'homme Face à lui-même Face à son destin Ces textes-là Posent des questions existentielles Et apportent des réponses Qui peuvent toujours Être d'actualité Et c'est peut-être Un support Particulièrement Bien choisi Pour comprendre Le Moyen-Âge Qui apparaît Totalement à rebours De l'idée Que le XIXe A pu en faire Tout à fait Effectivement C'est une porte d'entrée Par des textes Qui sont Par eux-mêmes Beaux Et qui posent Des questions Importantes Pour l'homme Et donc Ce qui permet De mettre à bas Certains clichés Sur le Moyen-Âge Tout à fait Merci Cédric Giraud D'avoir répondu A nos questions Sur l'ouvrage Que vous venez de rééditer Chez Gallimard Donc dans la collection La Pléiade Je rappelle le titre De votre ouvrage Écrit spirituel Du Moyen-Âge Dans lequel vous trouverez Chers auditeurs Quinze auteurs Qui ont marqué La période médiévale Qui ont marqué Ces chrétiens Et qui ont formé Et qui ont participé A former cette société Merci à vous Chers auditeurs Pour votre écoute Et votre fidélité Et à très bientôt Pour une nouvelle édition De nos mémoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada